barde ton large front rayonne la fierté des têtes que le feu de l'idéal entoure et l'on concentre et saillir sur ton lutte enchantée le souffle de sion et le rythme de mort. Pour célébrer les chants, les bois, les vieux castels, pour louer les héros dont on baise la trace, pour chanter les combats et les deuils immortels, tu vibres du frisson des poètes de race. Et l'ordeur du soleil qui dort le lichen, l'arôme capiteux qui flotte sur la lande, l'éclat d'îlots qu'on croit détachés de l'Éden, le frais gazouillement de la brise d'Irlande, les échos du valon ton ancêtre aîné, l'attrait de la légende où revit min fantôme, la sauvage plendeur des lacs de Kilernet, le blond miroitement des toits couverts de choux, la fraîcheur de la mousse en guirlant dans les murs, les bruits harmonieux des bois et des cascades, le babyle des ruisseaux, des joncs, des seigles mûrs, le charme toujours neuf des antiques balades, l'éternel verdeur de l'île des martyrs, la rumeur de Shannon, l'hymne de l'Atlantique, l'odeur du trèfle aux pieds des tours et des menirs, les sons mélodieux de l'harpe celtique, chant, feu, ombrage, écho, sève, souffle, senteur, tout cela vit, frémit, embaume et se reflète, dans les mots chatoyants dotés vers en chanteur, au noble fils des reins, au fier et grand poète, et si mes humbles chants survivent à mes pleurs, s'ils résistent au temps, devant qui tout s'efface, c'est que ta l'air d'or, forte que Mataraz, en aura prolongé l'écho dans tous les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada